Comme vous le savez, les travaux que nous sommes en train de faire entrent dans le cadre d'une grande opération de nettoiement que nous avons engagée sur l'instruction de notre coronateur, M. Ousmane Daou, et sous l'autorité de notre ministère de tutelle, le ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire. Notre coronateur national nous a instruits de mener une grande opération de nettoiement des communes régionales, particulièrement aussi les routes et les axes nationaux, c'est-à-dire les entrées et les sorties des grandes villes et les routes qui mènent vers les villes. Parce que comme nous le savons tous, quand on entre dans les différentes villes, c'est les déchets qui nous accueillent et c'est les déchets qui nous accompagnent. Au niveau des axes routiers aussi, on a constaté tous que nous avons des déchets un peu partout. C'est pourquoi le coronateur nous a instruits quand même de mener cette grande opération qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Avec les collectivités territoriales, nous sommes en train quand même d'assainir les villes afin de faire revenir la propriété au niveau de nos communes. Le programme dure combien de temps et quelles seront vos prochaines étapes ? Le programme a commencé il y a trois semaines et nous la continuons encore, deux semaines encore. Aujourd'hui, nous sommes dans cette grande région de la Casamance, particulièrement à Ziegenchor aujourd'hui. Demain, nous allons progresser vers Seju et Kolda et nous allons faire toute la région naturelle de la Casamance pour essayer de sainir et de rendre propre la région. Au-delà du ramassage, nous allons engager avec les communes, les maires, les collectivités territoriales des discussions afin de mettre en place des dispositifs de pérennisation pour que quand même ces situations ne reviennent pas. Si vous pouvez, vous allez voir, beaucoup de changements vont être notés avec le système qui sera amélioré. Comme ça, en rapport avec les collectivités territoriales, on va essayer quand même de prendre en charge cette question de la gestion des déchets. et nous profitons aussi de l'occasion quand même pour sensibiliser les populations. Parce que aussi, le problème de la gestion des déchets, ce n'est pas seulement une affaire de l'État ni une affaire des communes, mais c'est une affaire de tous. Il faut quand même que les populations s'y mêlent, quand même qu'on essaie ensemble avec eux, avec des activités de sensibilisation, des activités citoyennes, on va essayer quand même de nettoyer ensemble et de rendre propre nos terroirs.